Chaque été, on partait à la mer, à l'océan, et c'est d'ailleurs cet océan dans les Landes qui nous a attiré vers l'endroit où j'ai passé toute ma jeunesse, toute mon enfance surtout, puisque ma jeunesse c'est une autre histoire. Donc on a été attiré d'abord par la beauté de l'océan, le côté sauvage est très naturel, des Landes et du camping sauvage, quand mes parents avaient une trentaine d'années. Ils avaient trois enfants, une staffette, c'est-à-dire un van aménagé, où ils nous avaient mis, les premières années, quand ils étaient fauchés, des mousses pour dormir, et on partait en staffette traversée de l'est de la France, du sud-est au sud-ouest, où on trouvait une forêt. Et les premiers mois, les premières années, un peu dans l'excitation, mais aussi dans la peur d'être réprimandé, on dormait en toute interdiction dans la forêt. Et ça, c'était l'idée de mon père, en fait, dès le départ, de partir avec sa famille dans les années 70, dans son van, trois enfants, une femme, sa femme, et aller dormir sous des tentes, ou dans les staffettes, et sous des tentes, les deux en même temps. Une sorte d'autarcie, d'indépendance familiale par rapport à pêcher dans l'océan, faire un feu de bois dans le sable blanc, et aller se baigner, de vivre le plus nu possible au bord de l'eau, dans la chaleur de l'été. Voilà, c'était le projet de mon père, en fait, qui prenait beaucoup de photos, qui a pris des centaines, si ce n'est des milliers de photos de cette époque-là. Donc, l'océan, ça m'a marqué, c'était surtout très précoce, à l'âge de deux, trois ans, j'y suis allé, peut-être un petit peu après, six, quatre, cinq ans. En tout cas, ça a précédé la grande ville, ou à l'ouest de la France, sud-ouest, où on s'est installé un peu à cause de lui, à cause de l'océan. Sous-titrage ST' 501 Aussi loin que je m'en souvienne, j'avais de très beaux cheveux fins, dont j'étais très fier, et que je soignais au maximum dès l'âge de huit ans, quand j'étais dans cette grande et vieille maison, et où j'avais le temps de faire ce que je voulais, puisque je n'avais rien d'autre à faire, ne serait-ce qu'aller dans le jardin, et revenir dans ma chambre. Et jusqu'à ce que je me retrouve au centre-ville, après avoir pris goût dans ce lycée du centre-ville, et jusqu'à ce que je parte de cette grande maison pour plusieurs petites boîtes, les moins chères qu'on puisse trouver au centre-ville. J'ai pris soin de moi, mais en partant de cette havre de paix, qu'était cette maison et de ce jardin, pour aller habiter dans des boîtes, les moins chères, au centre-ville. J'ai perdu aussi beaucoup de la santé physique, qui était liée au fait que justement, je n'avais rien d'autre à faire que, comme dans une chambre de Pascal, étudier et sortir dans le jardin, un grand jardin, que j'observais saison après saison. Après un certain temps, quand même, j'en ai eu assez de cet enfermement, surtout qu'au dehors de cette maison et de ce jardin, je n'avais rien d'autre à faire que prendre le bus et aller, et m'enfermer dans des classes avec d'autres pauvres élèves du même milieu que moi, qui étaient obligés de subir la médiocrité d'un système éducatif pour classe médiocre. Et même si les professeurs n'arrêtaient pas de nous répéter, et c'est bien sûr ce qu'ils sont arrivés à faire dans le bruit, qu'il fallait qu'on sorte de notre condition, de notre destinée de classe moyenne. On ne savait pas trop comment s'y prendre, et moi, je n'ai trouvé finalement que le voyage, que partir. Et c'est très tôt que j'ai commencé à vouloir vraiment expérimenter le voyage totalement libre. même avant ma majorité, j'ai voulu connaître le monde au-dehors de cette grande ville. Et j'ai fait d'abord des petits voyages en autostop à l'âge de 16-17 ans. Je me rappelle très, très bien ce premier voyage à 16 ans quand j'ai pris un sac à dos des dieux sacs à dos qu'on avait de l'époque où chaque été on partait à la mer, à l'océan. Donc, je l'ai rempli d'un grand drap et de livres essentiellement. Et dès qu'il a fait un peu chaud au printemps, je suis parti sur la route et je n'ai pas fini le lycée. Je suis allé simplement dans la ville à côté près de l'océan, la ville la plus simple, la Rochelle, où j'ai demandé et j'ai essayé de vivre indépendant. Gagner de l'argent et comprendre comment mettre en pratique toutes ces vies que j'avais lues et toute cette sagesse et pensée, cette philosophie soi-disant qui donnait qui donnait la solution à comment vivre indépendant de sa condition, de sa condition humaine, de sa classe. et j'ai essayé d'avoir Et j'y suis resté tant bien que mal jusqu'à ce qu'on m'expulse de cet endroit dans des classes vraiment pourries, sans intérêt et où j'ai végété pendant quelques années, ce qui m'a complètement débouté des études et du monde en général. Mes années lycée ont été peut-être les pires de toutes mes années d'études. C'est d'ailleurs à ce moment-là alors que à côté de à côté de mes études au lycée je faisais mes propres études autodidactes à travers les livres et continuer ce que j'avais commencé au collège en en me cultivant de plus en plus dans ce vieux jardin et cette vieille maison tous les deux grands trop grands pour moi tout seul où je passais des heures au soleil le printemps jusqu'à l'automne à lire et à me cultiver tout en ponctuant ces études autodidactes par des observations dans les herbes d'insectes et autres mammifères ou oiseaux reptiles donc avec ces obligations d'aller au lycée j'ai commencé à sentir une sorte d'égout de la société et du monde tel que le reflétait ce lycée si crasseux et si poubelle de la cité urbaine où rien ne se passait d'intéressant dans le béton j'ai été assez désespéré dans ces années-là des professeurs et de leur violence à mon égard et j'ai commencé à être assez mauvais à l'école malgré ma certitude que j'étais beaucoup plus intéressant dans les matières humaines et littéraires il en était autrement pour mes parents et pour les parents en général qui voulaient que leurs enfants réussissent et qui me mirent dans des classes plus ou moins scientifiques où j'ai tellement de mal que je m'absentais et arrivé en retard trop souvent au bout de trois ans ou deux ans le lycée a décidé en même temps que d'autres élèves d'expulser tout un arsenal de cancres et bizarrement c'est là où je suis arrivé au centre ville de la grande ville et c'est là où j'ai commencé à prendre plaisir à être en ville alors que je n'étais qu'en périphérie jusqu'à présent le lycée le lycée en lui-même était pire qu'une poubelle pire que celui de la cité mais c'était le dernier des derniers de la ville de tout le département et pourtant c'est là où j'ai le plus vécu de bons moments à l'extérieur bien sûr du lycée parce qu'à l'intérieur il n'y avait rien d'autre que des murs de prison mais c'était une prison assez libre où j'avais la possibilité de sortir quand je voulais au centre-ville et c'est ce qui comptait le plus et l'ouverture à cette ville cette grande ville m'a aussi ouvert l'esprit qui était resté cantonné dans ma vieille maison vieux jardin spacieux mais trop grand pour moi et dans la nature me berçait trop en autarcie dans mon étude autodidacte et c'est à l'âge de 16 ans même 15 ans avant 16 ans que je décidais de partir sur les routes et en autostop voyager et en autostop et en autostop et en autostop et en autostop ont adopté Sous-titrage FR ?